ça c'était ce que j'allais me dire quand je tournais pour aller le voir je l'ai vu la personne je l'ai regardé il y a quelques temps j'ai regardé ma montre, il faisait 3 heures à peu près, 3 heures, 25, 35 à peu près, après je lui ai dit non c'est toi Jésus il m'a regardé comme ça oui, non je suis convaincu c'est toi, mais attends, tu ne ressens pas je le regarde à la télé, mais lui il est vilain il m'a regardé il ne parle pas ah, mais attends c'est bizarre, comment tu es rentré dans ma chambre il ne parle pas il est là, c'est tranquille il m'a fait comme ça j'ai tourné, j'ai vu mes chaussures il y avait deux pieds gauches qui étaient ensemble, bleu et noir il m'a fait comme ça j'ai pris les chaussures il a fait ses deux mains comme ça, j'ai mis les deux chaussures dans sa main il m'a dit de regarder il m'a fait comme ça j'ai regardé tout était blanc même pied, c'est à dire même pied est devenu des pieds waouh j'ai dit, ah vraiment tu dois être vraiment le seigneur des chrétiens ça mais, est-ce que tu es Dieu même il m'a fait comme ça attends, tu as dit que tu es Dieu ou on t'a fait Dieu je ne comprends pas on dit dans la Bible qu'on t'a donné le pouvoir là qui a donné le pouvoir là à qui il ne me regarde pas j'ai dit, ah je comprends donc toi tu as envoyé des dieux il m'a fait comme ça quelques minutes il a soulevé j'ai dit non moi je ne suis pas convaincu j'ai pris mon gourdain si tu es esprit là on va savoir je l'ai maté partout rien j'ai soulevé son pied non quand j'ai fait comme ça j'ai vu un nom qui est écrit sur son pied j'ai dit, ah bon toi maintenant tu t'es tatoué quoi mais j'ai dit Christ qui s'est tatoué non ça c'est autre bonne attends, moi je vois quand j'ai soulevé ce n'est pas tatouage humain ni quoi on dirait un nom écrit mystiquement le nom de tous les apôtres voilà attends, je vais voir les fameux Paul je vais voir Paul j'étais tellement content c'est lui-même qui a soulevé maintenant l'autre pied comme un attrait sportif il a fait ses deux pieds comme ça j'ai soulevé tout je n'ai pas vu la porte Paul attends, mais quand tu as soulevé son pied pour regarder là il était en boubou mais c'était comment ? pas ici c'est guine là tu ne peux pas regarder en bas non, ce n'est pas guine la bille là vraiment je sais qu'Adam sérieusement la bille là je n'ai jamais vu cet habit là quand tu me demandes moi il va te dire que ça c'est histoire du paradis parce que la bille là ce n'est pas notre habit la bille est bizarre c'est bizarre la bille là quand j'ai soulevé c'est bizarre la bille est tellement bizarre je n'ai jamais vu cet habit depuis que je suis né je n'ai pas vu ça son habit je n'ai pas vu sa beauté intact son cheveux c'est-à-dire un nom parfait chaque Adam tu connais un nom parfait là c'est un nom parfait il n'est pas gros il n'est pas messe mais c'est un nom propre quel moment que je suis suis là je vais m'enfronter un chrétien même sur la vision de Jésus Christ là lui-même maintenant quand j'ai soulevé le nom je n'ai pas vu la porte Paul ça m'a étonné j'ai soulevé j'ai vu un certain S A O avec accent et L Saul j'ai fou je n'ai pas vu Paul j'ai dit attends attends j'ai dit que lui leur est son disciple c'est bien aimé c'est lui qui a écrit l'évangile il m'a fait comme ça ah c'est Matthieu et Marc qui ont écrit l'évangile il m'a fait comme ça mais laquelle évangile est vrai attends attends la Bible est-ce que ce n'est pas perdu elle m'a fait comme ça non je suis convaincu que même la Bible la lettre attends attends la Genèse voilà la Genèse est-ce que c'est Moïse qui a écrit c'est-à-dire il m'a montré que je pose trop de questions quoi ah non attends mais déterronome là Moïse a dit et écrit sa mort dis-moi moi j'ai demandé les recherchers personne n'a trouvé le tombeau de Moïse mais il dit qu'il est enterré là-bas qui a vu il m'a fait comme ça donc ça veut dire que c'est des visions mémoires c'est que j'ai compris c'est qu'on a touché le texte de Moïse c'est que j'ai compris au fond de moi quand il fait ses aises il a montré que j'ai falsifié quoi j'ai dit voilà dis-moi tu es fils de Dieu parce que j'entendais pas trop Jésus est Dieu là moi c'est TikTok même j'ai vu ça dis-moi tu es fils de Dieu il a changé son visage visage même est changé il a dit ça va ça va ça va on va pas discuter sur ça maintenant en tout cas je sais que tu es le Christ voilà maintenant dis-moi en tout cas je sais que tu es le Christ il a pas fait des es il y a pour tes sangs il y a d'autres même qui baptisent c'est qui qui est vrai tiens ne respecte pas tes dits ils ne sont pas soumis à toi ça veut dire qu'ils devraient être soumets son visage a changé un peu j'ai dit ça c'est bon j'ai compris ça qui est trop trop compliqué quand j'ai soulevé tout 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 arrivé sur son avis là était facile à soulever pas comme mon pantalon là quand j'ai soulevé arrivé sur son cuisse là-bas il a tapé ma main il a tapé ta main il dit faut arrêter il n'a pas dit arrêter pourquoi il a tapé juste ma main moi j'ai laissé moi j'ai laissé j'ai dit il y a quelqu'un qui t'a dit que quand il te voit toi tu as parlé mais tu es bobo il faut me dire ça il veut comme ça ça veut dire quand il parle ça doit confirmer paf c'est là après je suis allé demander caramérie ton fameux jésus que toi tu as vu là comment il est il dit non j'ai pas vu bien son visage il était caramérie attends parce que jésus que je vois là il n'est pas quand je vois la couleur de sa peau un individu je sais parce que je l'ai vu comme je vous vois comme ça je l'ai vu son cheveu même est couché là ça c'est propre il n'est pas d'abord le fameux jésus qui est là le faux jésus qui sont là est faux ça fait un Marie parce que comme le domaine de truc est-ce que Marie était mort et ressuscité parce que ça j'ai appris ça il a dit non donc la Vierge Marie n'est pas ressuscité est-ce que la Marie est la mère de Dieu c'est non donc ça veut dire que jésus n'est pas Dieu si jésus est Dieu Marie est sa mère donc ça c'est non toutes les questions répondues il a tout répondu maintenant quand vous vous contestez à ça on va maintenant décrire cette fameuse personne parce que vous allez voir de faux visions je n'ai pas dit que c'est vrai parce que même mon père n'a pas cru d'autres personnes n'ont pas cru mais ceux qui me connaissent très bien à mon agissement de la personne ils ont cru mais dès qu'il est parti j'ai oublié ce détail c'est ça qui me fait mal sa main son côté tu voulais regarder où ils ont mis pointe là où ils ont mis pointe là son pied et pourtant j'ai soulevé son pied plusieurs fois mais je n'ai même pas fait attention son côté qui était percé lui est sorti là c'était là-bas je voulais c'était ça qui me fait mal peut-être peut-être plein la génie comment on a dit que attends on dit que Thomas a vu non oui mais peut-être plein la génie ça dirait où monsieur Kadam tu sais ce qui m'a compris plus ce qui m'a étonné Magdala quand j'ai j'ai dit attends j'ai pris l'évangile de Jean vers ce 20 j'ai dit est-ce que Magdala n'a pas rêvé quand il a dit qu'il est parti tout quelque chose est venue dans mon coeur comme c'était vrai on dirait elle a rêvé après c'est l'évée qui confirme elle a rêvé d'abord le lit c'est ce que j'ai senti dans mon coeur il n'a rien dit je lui ai dit ça parce que après il m'a fait on dirait que j'en doute les évangiles j'ai dit bien sûr maintenant là comme toi tu es le chef suprême de l'évangile tu vas me donner un seul verset sorti de ta bouche tu as dit à qui décrit l'évangile voilà l'évangile il n'a pas de réponse il n'a pas fait comme ça il n'a pas fait sa main il n'a rien dit parce que ce que j'ai compris la lettre même de Moïse le livre de Moïse a été touché donc les autres là mais ce que j'ai compris plus ce qui m'a fait su c'est comme quelqu'un qui a pratiqué les israélios ont adoré la doctrine après c'est disparu les recherchers sont venus écrire et réunir au fond de moi c'est ce que j'ai connu de la Bible voilà pourquoi je le dis haut et fort aucun chrétien ne peut m'affronter sur l'authenticité de la Bible foi de la vision de Jésus si tu es garçon il faut essayer si tu perds ça veut dire que je suis un menteur attends maîtrise votre causerie là aussi ça a duré ça a pris combien de temps non en tout cas il est parti seulement moi je n'ai plus dormi après je me suis somnolé vers le matin on a duré j'ai même oublié des questions je voulais demander aussi sur Mohamed vu que les Christians ont esprit je voulais tout il n'a qu'à revenir encore je suis là je n'ai pas fini mes questions moi je voulais poser je voulais poser juste une question au grand frère pose ta question je réponds ça même j'ai pas peur ça c'est clair un instant un instant tu vas un instant tu vas poser la question Sabrina salam alaikum baba salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam salam alaikum de nouveau Aston wa alaikum et salam alaikum tout le monde Nagazel Khadija Ali et puis mon très cher frère Abu Bakar salam alaikum de nouveau Diamant tu as perdu ta voix ouais il a perdu sa voix il est contaminé il est contaminé Carlito Yves Nia Reca bonsoir j'espère que vous êtes toujours avec nous ils sont là ils veulent voir les Jésus salam alaikum le frère j'ai qu'adam j'espère que tout le monde va bien donc Aston Barr on est à toi mon frère oui je voulais demander au grand frère qui est en train de parler là frère est-ce que avant ce que tu es en train de nous expliquer là est-ce que tu avais vu l'image de Jésus auparavant quelque part non à part la télé non il ne ressemble pas à lui ok donc ça veut dire que la seule image qui est de toi de Jésus c'est ce que nous tous on a regardé à la télé n'est-ce pas oui là confirmé affirmatif oui merci maintenant l'homme aussi qui s'est présenté à toi ne ressemble pas à celui qu'on regarde à la télé n'est-ce pas affirmatif il ne ressemble même pas je lui ai dit que l'autre c'est un faux Jésus maintenant vu que vu que il ne le ressemble pas et puis tu as dit aussi il n'a pas parlé il a fait sûrement que les gestes et autres oui il n'a pas parlé comment toi tu as su directement quand tu l'as vu à première vue comment toi tu as su directement qui est lui qui est en face de toi c'est Jésus c'est le cœur ah donc dès que tu l'as vu le cœur tu as dit qu'il n'est en face c'est toi c'est Jésus non j'ai insisté Adam ça me fait mal il y a un appel très important à la personne à qui m'a appelé donc je suis oublié de couper mes interrogations quelqu'un va continuer à ma place non mais tes interrogations sont bon il faut lui dire d'être appelé dans une heure non c'est appel urgent c'est appel très urgent désolé c'est trop important c'est trop important tu vois non voilà Ivnia non toi tu ne m'as pas répondu Carlito check check tu t'as appelé tu n'as pas répondu non ce que je n'ai pas compris peut-être que je mettais l'enfant mon enfant avait une visite et je ne faisais que ses amis randes ah d'accord ok bonsoir mais est-ce que je peux rater le genre si est-ce que je peux rater le genre de tu tu rudes de Chris Raj voilà pose lui ta question Chris Raj selon toi le Jésus de la télévision c'est le vrai Jésus c'est le faux pourquoi c'est le faux parce que la personne qui m'est apparue ne ressemble même pas c'est vilain tombe là mais est-ce qu'on ne te dit pas que le Jésus de la télévision c'est un long écrage Chris Raj quelqu'un qui a fait un tournage non on ne devait même pas te poser la question pour savoir est-ce que celui de Jésus de la télévision c'est le vrai Jésus pourquoi parce que nous sommes le tournage c'est fait vers 1950 est-ce que quelqu'un est-ce qu'on peut te poser même une question de ce genre pour savoir si c'est la même personne laisse-t-on me poser sa question mais c'est normal non Yvnia pourquoi tu t'énerves maintenant Yvnia les chrétiens ils ne voyaient pas Jésus dans la révélation on ne voit pas toujours Jésus dans la révélation si un chrétien te dit il a vu Jésus pas vous tous pas vous tous est-ce qu'il y a des personnes qui voient Jésus dans la révélation je vous dis il y a certains qui disent qu'ils ont vu Jésus dans la révélation il y a certains qui le disent est-ce que vous croyez en ça est-ce que vous croyez en ça moi je vais te dire sincèrement je crois en ça selon ce que j'entends maintenant ce que j'ai entendu tout à l'heure est la démonstration du plus grand des fossés prenons la Bible mets-toi d'abord mets-toi d'abord non mets-toi d'abord Yvnia oh mon dieu tu veux savoir si tu as vu si c'est un démon que tu as je te cale mets-toi je te cale mets-toi s'il te plaît je ne me parle pas là voilà j'ai dit le monsieur à Astonba a posé sa question il a raison pourquoi parce que toi tu n'as pas vu vision je te répète parce que tu n'as pas vu pourquoi il a droit de demander pour savoir si c'est vrai ou pas ça va moi aussi m'aider et ça va aider d'autres personnes toutes les personnes ont le droit de poser n'importe quelle question maintenant si toi tu proteste pose tes questions on répond si je te donne conseil si tu prends la Bible ça va aller mal pour toi parce que les versets que tu vas donner là ton Jésus m'a tout montré maintenant je te laisse le mic ok d'accord avant que lui il revienne là attends Carlito Carlito voilà ça dans ta dis quoi bon moi je veux dire que ton direct tu as depuis surrentré sur ton direct on a eu droit à des sujets un peu plus pertinents un peu plus un peu plus posés que ces gamineries là d'accord pour moi c'est des enfants qui âgent maintenant ceux qui sont là j'ai bien vu qu'eux-mêmes sont découragés parce que il faut faire en sorte que ton tes lives en fait soient un peu nourrissants enfin beaucoup nourrissants parce que donc on vient d'assister là franchement ça n'a rien des spirituels d'accord rien de nourrissant et pour moi je pense que là ce frère aussi c'est un frère je l'appelle frère parce que comme les musulmans disent c'est ce genre des frères en Adam moi là ils entrent les femmes les doigts pour moi c'est pas intéressant je suis déjà dit tu vois donc ce genre de personnes tu viens d'interprimer c'est que je voulais dire c'est que je voulais dire une minute c'est juste une remarque ok d'accord donc Chris Ray oui vas-y chère Kadam encore au fond de moi je reconnais que c'est chez Jésus vous savez quoi ça les fait mal parce que ce n'est pas eux qui les a apparus mais c'est un blabla c'est pas grave il faut qu'ils viennent chez toi une autre question ok Rekha est là ou pas excuse moi excuse moi non non attends tu as tu dit dans ma question on va attend j'ai toutes ces descriptions mon frère je vais te demander la permission parce que je dois partir si tu as des sujets intéressants je vais revenir merci ok d'accord il n'y a pas de soucis actuellement là c'est ça là on va comment c'est souvent quand tu vas souvent quand tu vas souvent quand tu vas quelque part là c'est que tu gagnes là c'est ça on fait comment donc on dit là c'est révélation hé attends Sabrina mais Kadam je n'ai même pas posé la question il arrive il arrive Sabrina en tout cas voilà voilà l'exclusivité de la révélation ça est du mystère hé ma soeur c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça se passe la révélation Christrage c'est ça non c'est à dire que ce n'est pas une révélation en tant que tel comme une vision c'est un vue d'œil à eux si il ne faisait pas jour je n'avais pas bu l'eau j'allais dire c'est une vision c'est Fanfan qui est là en tout cas la personne Sabrina on peut protester je n'ai pas dit non attends je n'ai pas encore protesté moi je n'ai pas encore non j'ai dit quoi c'est moi qui donne mon avis ah oui oui moi je n'ai pas encore protesté non c'est mon avis juste de donner on peut protester ça peut m'aider plus mais si un chrétien dit c'est faux là ça fait mal il faut venir poser question là je te le décris non il va monter il va monter il faut le décrit monsieur là attends un instant un instant c'est pas comme ça au moment tu dis bon salut d'abord on est là il y a longtemps regarde il va monter il y a plein de gens écris moi ce monsieur monsieur là attends quoi non un instant toi aussi au fait il y a des personnes qui sont en bas qui ont fait la demande on va les faire monter au fur et à mesure allons tout doucement tu vois au fait Chris Reich de la manière toi ton cœur quand tu l'as vu ton cœur a cru que c'est Jésus là c'est comme ça nous aussi nos cœurs là on te croit où c'est notre cœur qui filmait plus nous même c'est nous même là nous on ne te croit pas mais notre cœur ça te croit où donc merci tu as une question oui après en dernier je poserai une question à Chris Reich d'abord après parce qu'il faut que il faut que je me remette des émotions d'accord il n'y a pas de de l'histoire mais là il y a quelqu'un qui a demandé on là c'est qui on là c'est nous tous c'est moi As de cœur Sabrina c'est nous nous on ne croit pas sinon nous on ne croit pas maintenant qu'elle là il croit où donc il y a il y a ta question Chris Reich oui quelqu'un de t'a déjà monté comment Jésus est non et comment tu peux dire que c'est Jésus si tu n'as jamais su comment Jésus est très bien parce que quand la personne m'a apparu la lumière la lumière a éteint et que lui-même il a la lumière ses habits brillent c'est le cœur qui m'a dit quand j'ai répété à plusieurs reprises il n'a pas fait comme ça s'il avait fait comme ça j'allais me dire oui c'est pas lui mais c'est lui parce qu'il n'a pas fait c'est lui donc c'est comme ça que toi tu es sûr que c'est Jésus c'est lui c'est lui même mais au feu c'est lui est-ce que ta main au feu à moi ça c'est à quoi Chris Reich quelqu'un qui était chrétien qui est devenu musulman qui est devenu on appelle ça quoi c'est ta question s'il te plaît on est sur la vision on n'est pas on demande simplement si tu as une question c'est ta question il y a beaucoup de personnes qui m'ont qu'est-ce que c'est faux c'est tout c'est ta question nous on nous dit toujours que pour comprendre certains chrétiens bon nous on ne sait pas nous on ne sait pas donc c'est vous qui nous dit toujours vous avez vu Jésus lui aussi il vient il dit il a eu Jésus il n'a pas vu Jésus parce que là Jésus parle pour moi c'est bobo il n'y a pas de Jésus ton Jésus ne t'a pas parlé il n'a pas parlé ton Jésus ne t'a pas parlé non il n'a pas parlé il n'a fait que des gestes très bien il n'a que fait des gestes le Jésus de Paul qui a rencontré Paul sur le chemin du Damas l'a-t-il parlé et comment était-il Paul a vu la lumière très bien c'est ça que je vais vouloir te dire maintenant Christ Raël si tu as vu un homme physique devant toi depuis que le Seigneur est monté toute personne tout chrétien qui dit qu'il a vu Jésus physiquement il a vu le diable que ce soit Maman du Calab attends 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 les chaussures qui sont devenues même couleur là c'est le diable qui a fait ça mais est-ce que le diable ne peut pas te rendre tes chaussures même couleur attends il est venu attend il est venu attend 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 il n'est pas venu moi je ne joue pas tu penses que je plaisante aujourd'hui je ne plaisante pas attends attends attend le Satan je le dis clairement le Satan qui a pu transformer ça en même couleur je jure sur ma fille je reconnais que Jésus il est Dieu je te dis sincèrement c'est faux attends cette chaussure là qui est devenu blanc même couleur et déposé devenu même chose il faut envoyer ce Satan là chez moi je ne lui reproche pas Paul depuis que notre Seigneur est monté au ciel toute personne qui dit l'avoir vu physiquement il a vu le diable il n'a pas vu lui mais les miracles alors les noms des apôtres voilà maintenant je vais te parler du miracle je vais te parler du miracle du miracle tu m'as demandé le miracle là je te parle de ton miracle qui t'est arrivé mais attends je te parle d'abord non toi tu n'as pas vu c'est moi qui as vu oui vas-y les noms des apôtres là-haut les apôtres là-haut c'est qui c'est ça qui est là-haut c'est sorti où il y avait beaucoup de noms même les prophètes il n'y avait il n'y a pas Esaïe mais Esaïe c'est Satan qui a écrit là-bas c'est écrit où fais-moi voir où c'est écrit sur ses pieds sur ses attends c'est qu'Adam met-moi en grand s'il te plaît il vient il dit il dit s'il puisse de Jésus la sixième attend je vais le mettre en train il va te dire que tu n'as pas vu il est venu tu vois là il y avait le nom de tous les apôtres il n'y a pas Paul il y a Saul mais il n'y a pas Paul suis ton pied sur le pied de la personne oui sur le pied de la personne Chris Raj toi tu as lu la Bible la Bible ne dit-il pas je fais semblant même de croire à ce que tu as dit la Bible ne dit-il pas que l'avènement du diable va se faire avec tous les signes mensongers je te pose la question tu me réponds oui ou non si la Bible le dit vu qu'il a montré que cette Bible est faux je ne peux pas croire il a beaucoup d'horreur tu peux me dire quoi alors donc un démon t'est apparu et il t'a montré comment la Bible est faux et toi tu dis que oui comme il t'est apparu et qu'il t'a dit que la Bible est faux la Bible est faux Chris Raj je sort d'une famille où mes quatre grands pétés des marabouts si quelqu'un là derrière qui me connait il va te dire ce qu'il dit est vrai ce que mes grands-pères pouvaient faire dépasse ton entendement mais ce n'est pas pour ça ok il vient et attend je te réponds il vient et je te réponds il faut te calmer il faut te calmer ce qui est étonnant il n'a pas dit faux 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 en tant qu'étalien chaque texte que je donne il donne des prouves contextes dans le même texte qui montre que le texte était fait rapporté tu sais pourquoi j'avais accepté la défaite face à Oustace c'était le coeur qui avait accepté pas moi pourquoi quand Oustace a demandé le débat de l'authenticité Oustace a confirmé à peu près ce que j'ai vu pourquoi parce qu'il a montré que c'est des faits c'est-à-dire des faits rapportés maintenant ce n'est plus la parole de Dieu basée pour un événement spirituel mais c'est des faits rapportés de plusieurs textes qui est venu crier comme un dogme c'est ce que j'ai compris de lui ça veut dire ce que Oustace Kamara a dit là ça s'est retrouvé dans la révélation que tu as eu là quoi c'est-à-dire j'ai à peu près confirmé ce qu'il a voulu me faire comprendre sur l'évangile que c'est de faire rapporter l'éthiopien c'est qu'il y a à partir de maintenant les gens ne doivent plus nous sous-estimer lui il est dans la révélation aussi Moussa Kamara on a dit des trucs que tu as vu oui missionnaire toi toi je voulais donner avant de poser ma question d'abord il a fait un petit commentaire je ne voulais pas venir mais je suis venu parce qu'il raconte des conneries les gars c'est ce qu'Ibnia essaie de dire ce homme là peut-être que ce jour là il a bu il ne sait pas quel esprit qui est venu lui parler mais il était saoulé parce que quand Jésus apparaît à quelqu'un Jésus n'a jamais apparu dans les écritures pour contester les écritures ça n'a jamais été fait celui qui conteste toujours les écritures c'est Satan et ce homme là c'est qui l'a vu là c'est pas Jésus parce que quand Jésus est apparu à Paul on sait ce que Jésus a dit à Paul il n'a pas fait des gestes il n'a pas été un muet Jésus là il parle il a dit à Paul c'est toi qui me combats et puis ensuite encore il a conduit Paul vers des gens qui le connaissaient déjà mais toi Jésus t'apparaît il te conduit vers aucun pasteur aucun prophète et directement il te fait il t'amène à contredire les écritures c'est Jésus qui t'est apparu là moi je ne crois pas et cet homme là il est séduit c'est un homme attends je vais parler quand je vais finir tu vas répondre donc cet homme là il est séduit moi d'abord la question que je pose quand Jésus t'est apparu là qu'est-ce qu'il t'a dit comment t'as orienté qu'est-ce qu'il t'a dit qu'il peut aider les chrétiens merci à progresser dans la connaissance de Jésus merci voici ma question bonne question d'abord j'aime ces questions il a dit regardez je vais résumer il a dit que la porte Paul un la porte Paul n'a pas dit il ne parlait pas mais toi non il a fait le geste il ne parle pas je vais t'expliquer il ne parle pas je t'ai dit il est bobo comme tu as posé la question là-haut lui va te répondre tu vois non il va te répondre mais là tu sais nous là nous même on ne croit pas c'est notre chef qui croit mais toi sinon nous même là nous on ne croit pas mais c'est notre chef qui croit moi ou la gazelle soumis à nous nous tous c'est notre chef qui croit sinon on ne croit pas voilà donc Christyra il répond à sa question maintenant c'est fini là vous laissez la charge maintenant à mon frère mon bien-aimé le maître des chrétiens Baba lui il va il va il va parce que moi je vais faire la solat merci beaucoup voilà tu as dit quand il est apparu à Paul tu sais le plus gros problème des révélateurs c'est que vous n'avez pas de questions en entendant la personne ça je vous donne le conseil des chrétiens ne faites pas ça ça fait un d'aider les apparitions qu'il a fait de Paul et contradictoires selon le texte parce que l'apôtre Paul dit dans l'acte des apôtres 9 que Luc dit que les gens qui accompagnaient Paul ont bien entendu la voix mais n'ont vu personne l'apôtre Paul dit il faut faire attention parce que la personne c'est votre Seigneur qui m'a apparu donc tu ne peux pas m'enseigner la Bible l'apôtre Paul dit qu'ils n'ont pas entendu la voix mais ils ont vu la lumière l'apôtre Paul n'a pas vu Jésus il n'est pas rentré dans sa chambre mais moi on parle des chambres ça fait un s'il y a quelqu'un Carambiri a dit qu'il a vu je suis allé pour me renseigner lui n'a même pas contesté parce qu'il a eu peur de la description cet homme là ce n'est pas lui le vilain homme là ce n'est pas lui ça fait un D ça fait D maintenant ta question de l'orientation des chrétiens c'est comme vous les chrétiens vous prenez la Bible les esquis la fait c'est à dire tu le lis comme un romain de la recherche vers la spiritualité tu le lis comme un roman pas un livre de la parole des dieux ça je le dis haut et fort il faut le lire comme un roman maintenant quand tu finis de lire comme des romains tu vas commencer à comprendre qu'il y a une histoire qui existait qui était vraie mais il y a d'autres personnes qui ont rapporté des histoires qui n'étaient pas témoins qui ont entendu parler mais que cette pratique est perdue quand tu le fais en recherchant d'abord Dieu ce n'est pas dit Jésus il faut laisser Jésus tu veux l'orientation il faut laisser Jésus ça c'est moi qui te parle si tu es chère Jésus tu ne vas pas voir même Jésus il faut chercher Dieu lui il va maintenant t'orienter parce qu'il y a une seule parole que j'ai compris de lui le montrer au monde étant l'envoyé du Dieu vivant l'envoyé du Dieu vivant c'est que j'ai compris de ses s c'est que le monde entier doit croire qu'il l'envoyait du Dieu vivant maintenant est-ce que ce dom vous l'acceptez ? si non il n'y a pas de problème toi d'abord tu as protesté tu n'as même pas posé comment la personne est tu as dit c'est faux moi je ne dis pas que c'est vrai vu que mon père n'a pas cru il y a une de mes frères qui n'a pas cru c'est normal mais moi en tout cas j'ai vu tu vois c'est ça qui fait mal mais je te laisse le mic en tout cas j'ai vu d'accord au fait moi j'ai compris maintenant quand tu as parlé là j'ai compris c'est le débat que tu as fait avec Loustaz qui t'a mélangé je viens je t'ai écouté non je t'ai écouté non écoute moi aussi mais tu ne peux pas donner des affirmations moi j'ai vu la vision avant même de montrer sur TikTok il n'y a pas de soucis écoute moi s'il te plaît la révélation de savoir écoute moi bien la révélation de savoir que Jésus il est l'envoyé de Dieu là il n'y a pas un chrétien qui conteste ça il n'y a pas un chrétien qui conteste que Jésus est l'envoyé de Dieu une seule question avant que tu continues est-ce que vous le prouvez au monde ? moi je le prouve au monde si tu veux va sur ma page tu vas voir mes vidéos moi je le prouve au monde 5 personnes qui ont cru que Jésus est l'envoyé de Dieu par ton ministère je suis menteur 5 personnes qui ont cru que Jésus moi j'ai une église c'est ça j'ai dit j'ai dit 5 personnes pas 10 j'ai dit 5 j'ai dit toute mon église croit ça je parle de tes églises j'ai dit 5 ton église croit que Jésus a envoyé oui nous tous on croit que Jésus a été envoyé par Dieu à son bas ou bien tu ne connais pas moi tu tout le monde tous les chrétiens si tu te reconnais moi ma position dessus moi je le dis haut et fort je parle pas des chrétiens je dis moi mais pourquoi tu es comme ça on n'est pas en débat non on n'échange oui mais à son bas parle toi si tu parles donc écoute ce qu'à à son bas dit d'abord à son bas ne parle pas il t'a juste posé est-ce que tes chrétiens ils croient que Jésus est envoyé de Dieu là juste une parenthèse je dis écoute moi bien tous les chrétiens croient que Jésus est un envoyé de Dieu mais seulement qu'il y a des chrétiens qui disent que c'est Dieu lui-même qui s'est envoyé c'est pas ce qu'il dit maintenant moi moi missionnaire 5 personnes 5 personnes par rapport à quoi ? 5 personnes qui croient véritablement que Jésus est envoyé de Dieu les 5 qui m'a donné là je vais te poser les questions on va comprendre donne moi juste le nom de 5 de 5 qui le nom de 5 personnes est-ce que moi je connais 5 personnes qui croient que Jésus est envoyé de Dieu vous qui essayez aidez moi parce que je n'arrive pas à saisir sa question aidez moi j'ai dit je répète ma question je l'ai dit attend dans ton église il faut citer le nom de 5 personnes par exemple moi Asson par exemple merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je l'ai dit Asson, admis-toi Asson, admis-toi calme-toi il y a Rose qui croit en ça il y a Tchek Adam qui croit en ça moi il pense qu'il y a ton asséma à toi d'accord écoute moi bien moi je vais au-delà des 5 personnes il était dit que toute mon église j'ai dit 5 il faut m'écouter dire toute mon église quoi ça nous tous là tu n'as pas compris ma question tu n'as pas compris ma question d'accord il y a moi un il y a ma femme deux on est d'accord ou bien non 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 attends je repose ma question tu n'as pas compris je repose ma question dis-moi quand tu enseignes à l'église tu es missionnaire non je suis missionnaire très bien on est d'accord est-ce que quand tu prêches l'église là-haut est-ce qu'il y a 5 personnes qui sont hors de l'église qui écoutent ton enseignement et qui confessent par vos actes que Jésus est envoyé de Dieu par ton enseignement d'accord quand nous on fait les enseignements et puis on les poste sur Tiktok on les poste sur Facebook ceux qui les écoutent et qui disent oui est-ce que nous on peut les connaître quand je connais quelqu'un qui dit oui à mon enseignement il intègre ma communauté voilà tu as dit ta femme c'est ça non et chaque jour nous on gagne des âmes qu'on baptise qui croient que Jésus est l'envoyé de Dieu oui c'est ça non tu as dit toi non tu as dit toi non oui merci attends attends tu as dit toi non oui voilà on arrête d'abord toi après s'il vous plaît enregistrez ça il ne va plus poser question à un révélateur ça va être ça maintenant dis-moi tu es de quelle congrégation par exemple c'est-à-dire que c'est quel apôtre qui t'a ouin pour te faire pasteur je vais connaître le nom de la potesse écoute-moi bien nous là écoute-moi bien loin de quelqu'un là ça ne vient pas des hommes c'est Dieu qui ouin preuve c'est ça que je dis très bien tu as compris je sais de quoi parce que lui il ne m'a pas envoyé il m'a montré comment je dois connaître les envoyés on va finir ça maintenant où qui t'a ouin et de quelle preuve je vais t'expliquer pour que tu comprends dans la Bible parce que c'est sur la Bible il m'a montré les bases il ne faut pas utiliser Pierre parce que Pierre est apôtre des israélites c'est-à-dire des circoncis Paul est apôtre des païens on est bel et bien d'accord très bien parce qu'il m'a répondu à toutes mes questions maintenant l'apôtre Paul a ouin qui après la Paul est mort la personne a ouin qui jusqu'à bénir en toi qui montre ton ouin par preuve spirituelle est-ce qu'on peut avoir tu vois non ton problème là c'est ça c'est que non attends il y a il vient je vais te laisser le débat il vient 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 dorénavant comme Christ a apparu c'est pour que tu commences à enseigner l'évangile ou c'est seulement pour faire du tapage il m'a rien dit il m'a même pas envoyé alors de quoi tu racontes jusqu'à tout qu'il t'a dit comment tu vas reconnaître vous voulez qu'on fait témoignage non on fait témoignage vous pleurez Jésus fait témoignage qui pleure et toi c'est toi qui pleure c'est lui qui pleure il a fait témoignage il a eu témoignage c'est témoignage il faut te calmer lui pose ta question j'ai dit parce que ce qui m'a montré écoute très bien écoute très bien ce qui m'a montré peut-être tu peux me donner aussi ton truc je peux garder peut-être mon coeur peut accepter mon coeur peut refler mais ce qui m'a montré Pierre c'est-à-dire les chrétiens de notre juridiction n'utilisent pas Pierre parce que Pierre n'est pas votre apôtre c'est l'apôtre Paul maintenant dès l'apôtre Paul il a ouin de Jean mais après ils sont pas il a ouin qui ? exemple exemple il y a Timothée qui est là est-ce que tu as vu Paul a ouin de Timothée ? oui où ? dans laquelle écrit tu dis que Paul a ouin de Timothée ? déjà on dit ouin là tu n'as pas compris attends tu es spirituel pourquoi tu comprends pas ce que je dis ? ouin là ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il a décrit d'être le ministère de la parole de Dieu il a décrit comment ? qu'est-ce qu'il appelle décrit là décrit c'est quoi ? décrit comment ? c'est-à-dire Dieu lui a montré que Timothée était avec lui maintenant Timothée va prendre lui sa place et puis il devenait enseignant quoi ? dans l'église c'est ce qu'il a écrit c'est écrit où ? non mon nom tu ne connais pas la Bible c'est pas grave on ne va pas rentrer là-bas tu vois que tu racontes des choses qui n'ont pas de fondement public non tu ne connais pas la Bible tu ne connais pas la Bible tu ne connais pas la Bible non tu ne connais pas la Bible c'est pas grave c'est pas grave allons-y tu as reçu ton révélation ah toi tu veux savoir comment j'ai reçu moi mon appel oui c'est ça ? et puis tu as fait quoi avec ? attends tu as dit que c'est faux Jésus non ? je vais te montrer que c'est pas que c'est Satan il faut donner seulement de te dire comment moi j'ai reçu moi mon appel exactement et puis tu as fait quoi avec ? je vais te montrer que c'est Satan le vrai Jésus c'est Satan qui m'a qui m'a apparu quoi ? qui t'a envoyé c'est pas Jésus il faut parler seulement tu vois juste paroles je détruis ça ça je suis sûr il faut paroles seulement d'accord je ne vais pas t'expliquer dans les détails non mais les détails m'arrange parce que je vais tout détruire mais tu as me détruit comment ? tu as dit que c'est faux Jésus non ? Jésus t'a apparu pour que tu as me détruise on te pose la question on te dit quand le gars il t'a apparu là il t'a dit quoi qui peut aider les chrétiens ? mais c'est ce que je t'ai dit comment Jésus peut t'apparaître et puis toi tu as venu il dit que la Bible est false non et attends 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 je répète bien toi la Bible est vraie elle est vraie de la Genèse de l'Apocalypse attends 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 là-bas attends d'abord attends on ne va pas discuter tu as dit c'est toi qui dit attends sinon que moi je suis là je suis là ok attends il faut prendre Détéronome 34 s'il te plaît je n'ai pas de Bible mais il faut le lire attendez un instant un instant avant de continuer Palabla un instant avant que vous rentrez dans Palabla avant que vous rentrez dans Palabla vous savez nous nous depuis là nous vous écoutons il y a dit nous on est dehors nous on vous regarde seulement donc ici là Christ là il a réussi pour lui toi tu dis c'est pas ça mais là toi aussi c'est que tu as réussi là-haut lui aussi il dit c'est pas vrai mais c'est toi tu peux nous expliquer un peu pour toi là aussi là non non Cheikh Adam non Cheikh Adam attend d'abord faut pas quitter Détéronome je viens non je viens je vais répondre pour toi là je vais parler un peu à Cheikh Cheikh tu lui disais non l'appel de Dieu quand tu deviens chrétien que tu rentres dans l'église l'appel là elle est hautement spirituelle il y a beaucoup de gens qui reçoivent l'appel là différemment certains peuvent recevoir par une révélation où Jésus qui se leur apparaît ah il y a du bruit Jésus qui se leur apparaît et leur dit moi je t'appelle il y a certains qui reçoivent pour eux par conviction parce que c'est un don que Dieu te donne c'est une capacité qui naît en toi et cette capacité là et je viens écoute moi Dieu peut t'amener auprès d'un homme de Dieu qui lui va t'aider à perfectionner le don que tu as afin que tu deviennes opérationnel pour moi là pour moi là c'est une voix audible moi c'est une voix j'ai entendu c'est tout la voix la voix là-haut la voix là c'est la voix là je vais entendre la voix là-haut c'est voix c'est voix gras c'est lourd c'est un peu léger c'est comment ? tu peux m'expliquer parce que attends je vais te donner toutes les informations tu peux vérifier va au Sénégal tu demandes je vais te donner c'est une église capé mon transport non attends mon frère tu veux des preuves non ? on va te donner des preuves tu pleures capé mon transport je te donne des preuves voilà moi je suis papa moi j'ai des preuves clé clé tu vas au Sénégal d'abord tu peux si tu veux tu vas vers la VDN tu demandes l'église David ça se trouve vers la VDN face à l'exclusive première deuxième tu vas à Wacom tu vas à Wacom tu demandes à côté des cités avion il y a une église là-bas pour moi c'est dans toute une église que le Saint-Esprit c'est-à-dire en 2015 je te donne la date en 2015 le Saint-Esprit est descendu bon gars toutes les personnes qui étaient là il y avait les Togolais il y avait toutes les langues moi j'ai parlé c'est-à-dire que après ils ont entendu une voix écoute très bien une voix là c'est-à-dire que la description tu parlais doucement tu as envie de crier pourquoi tu cries pas doucement je ne crie pas je suis en train de te décrire bon doucement pardon pas doucement c'est tout désolé désolé il faut te calmer désolé moi je te donne les informations après je suis parti encore de cette église regarde le mandat qu'il a dit l'air a sonné pour libérer le monde mais eux ils ont entendu le pasteur m'a poursuivi jusqu'au temps que je quitte le Sénégal de devenir pasteur je lui ai dit est-ce que la révélation qui a été faite là Dieu m'a dit de devenir pasteur il a dit non moi personnellement il ne m'a rien dit il ne m'a pas envoyé mais tout le monde ils ont dit que le Saint-Esprit est descendu comme dans l'acte des apôtres tout le monde il y avait les Nigériens les Aoussa eux tous ils l'ont ils m'ont entendu parler de leur langue hein prémé va là-bas tu vérifies si c'est faux voilà madame missionnaire oui tu as fini ça a dit ils se sont révélés à Chris ça a dit le Saint-Esprit est descendu sur Chris Raj et quand il lui parlait tout le monde s'est venu à même temps 2015 précisément il a donné chaque adam il t'a posé une question il a demandé la voix que tu as entendu c'était comment elle s'était mis c'était comment je vais la voir non je vais je vais répondre à ça je vais répondre à ça au fait ce qu'il a dit c'est que la voix la voix j'ai compris il faut t'envoler il faut aller dans les air il faut revenir nous ce n'est pas ça qui est le problème le problème là Paul dit même si la voix d'abord mais je peux donne-nous la voix de Dieu Chris Raj attends allons doucement regarde moi je suis là pour m'audir tu vois toi c'est toi c'est toi qui es le qui es le vérificateur de la voix je ne vais pas oublier je vais revenir dessus même s'il oublie il y a chaque adam qui est là il faut te calmer désolé désolé je ne veux pas que tu oublies c'est ça au fait j'ai dit je vais répondre à ça je viens mais j'ai dit le monsieur la Bible dit même si un ange du ciel vient et vous dit une chose qui est au contraire à ce que les apôtres ont enseigné là il est anathème il est maudit donc il ne faut pas il va croire que parce qu'il a parlé toutes les langues de latin il est trop spécial quand tu as fini de parler là qu'est-ce que tu dis après c'est ce que nous on veut ça d'avoir moi là écoute-moi bien je ne suis pas impressionné par les révélations une révélation qui vient Dieu me donne le doigt de vérifier la révélation et on la vérifie par les écritures donc tu as fini de parler les langues et puis tu contestes la Bible si il y a que les langues là si il y a lui qui t'a inspiré c'est le diable c'est tout il faut te calmer moi la voix qui m'a parlé c'est une voix très douce parce qu'on ne décrit pas une voix sinon il y a une voix très douce comment elle décrit la voix explique-moi comment non on décrit comment tu peux décrir ce que tu as entendu est-ce que c'est à peu près voix humaine est-ce que c'est voix humaine c'est la voix d'un homme c'est la voix c'est la voix d'un homme Christophe toi tu as entendu une voix est-ce que toi tu as entendu une voix est-ce que voilà il y a voix d'esprit il y a voix c'est la voix d'un homme il y a voix d'esprit je vais te dire t'en sais ça aujourd'hui voix d'esprit c'est comment il faut décrit écoutez 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 très bien moi je ne veux pas décrire parce que c'est là-bas je vous attends non laisse moi parler non laisse moi parler laisse moi parler laisse moi parler merci beaucoup moi là vous n'allez pas prendre ça et puis allez mentir encore sur les gens j'écouterai bien moi ce n'est pas moi seul qui a entendu la voix moi je t'ai donné quand je dis voix d'esprit c'est pas c'est pas la voix d'un être humain en tant qu'être je vais dire c'est à dire que la voix non je ne vais pas dire d'abord c'est à dire les pasteurs même ont entendu la voix dans l'église c'est à dire que la voix là n'est pas je vais juste te décrire un peu pour que tu peux rentrer et je te coïnce la voix n'est pas comme un être humain qui parle la voix est à peu près attends je vais te montrer attends attends d'abord je vais lui faire le zès mets-moi en grand je vais lui faire le zès mets-moi en grand attention toi tu joues à l'émant mettez-le en grand vite il va monter la voix et on se va voir voilà monte-voilà cher Kadam tu vois ici tu vois l'espace là tu vois ma main oui je vois ta main regardez regardez si la voix parle si la voix parle écoutez la voix est à peu près comme vous avez entendu une petite touche attends un humain ne peut même pas parler comme ça est-ce que vous avez entendu le petit truc que je fais c'est mal fait vas-y lui lui décris-moi non c'est-à-dire que cher Kadam ce n'est pas un être humain attends pour mettre ta caméra ils n'ont pas vu ils n'ont pas vu pour mettre ta caméra ils n'ont pas vu les gars vous voyez la voix là vous voyez comme ma main hein la voix est à peu près plus basse tu vois ce n'est pas c'est faux c'est pas douce c'est pas gras aucun individu ne peut parler comme ça la voix la voix est un peu regardez je vais faire juste le souffle du sens de la voix vous allez entendre regardez 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 très bien mais toi on t'a demandé de décrir tu as refusé on va t'aider aussi tu pleures je ne vais pas rentrer au profondeur regardez écoutez le son la voix elle commence comme ça c'est-à-dire ce n'est pas un humain quand tu écoutes même tu sais que un humain même si tu demandes toutes les personnes de la langue un ce n'est pas ce n'est pas français chacun c'est une seule voix mais qui parle la différence langue des personnes qui existe c'est-à-dire il parle qu'un seul moment mais en différentes langues tout le monde comprend ce que la personne a dit je te laisse le mic attend c'est-à-dire m'a dit quelle personne puis elle il C'est pas en haut, c'est pas en gras, c'est pas en bas, mais c'est ça. C'est-à-dire, Cheikh Adam, c'est posé. C'est posé. C'est posé d'abord. C'est posé. Mais c'est-à-dire, comme moi je parle là, c'est pas comme ça. Par exemple, tu vas essayer de parler par exemple. Cheikh Adam, il faut refaire, Cheikh Adam. On n'a pas bien vu. On n'a pas bien vu. Voilà, c'est comme la voix qui est là. C'est comme la voix qui est là. Oui. Maintenant, c'est pas, ça veut dire la voix n'est pas élevée, quoi. C'est pas élevée comme ça. Voilà. C'est pas en bas aussi, c'est pas en bas aussi, tu vois, non ? Ah, d'accord. C'est comment ? C'est comme ça, c'est comme ça. Très bien, Cheikh Adam, par exemple, je vais dire Dieu. Je vais dire Dieu, par exemple. Tu vois comment on coupe là ? Cheikh Adam, vous voyez comment on coupe ? La voix n'est pas coupée, hein. C'est-à-dire, il dit un seul mot en même temps. C'est-à-dire que j'ai jamais vu un être humain parler comme ça. C'est-à-dire, c'est comme un vent qui souffle en une seule fois, là. La voix est comme ça. C'est comme, non, je peux même pas répéter, mais je décris bien ce nom. C'est ça que j'ai décrit ta voix. C'est ça que j'ai décris ta voix. C'est ça que j'ai décris. 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 Excuse-moi, hein. Excuse-moi. Peu importe la beauté de la voix, la limpidité de la voix, c'est une voix. Non, 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 non. Mais de qui ? Est-ce que c'est un humain ? C'est ça qu'on veut savoir ? Non. Je te dis qu'est-ce que Christ est un humain là où il est actuellement ? Il n'est plus humain. C'est un esprit. Mais c'est une voix qu'on entend. et c'est pas voir qui a fait ou bien quoi mon frère c'est voir arrête de faire les choses pour mystifier la chose alors que c'est voir c'est une personne c'est le mystifié pas j'ai dit ce que j'ai vu bon j'étais dit au Sénégal tout le cinéma tu as fait et puis c'est le cas d'am imite là va au Sénégal et quoi va au Sénégal je t'ai donné les identités attend faut pas moi me mettre dans votre truc là c'est dans l'église non c'est le cas d'am tu as bien imité tu as bien imité je viens quand moi j'écoute les gens moi je fais l'effort de les comprendre tu vois je fais l'effort de les comprendre c'est ça actuellement là moi je suis comme un habite donc quand lui il fait ou bien quand toi tu fais moi je prends maintenant et puis j'explique à ceux qui sont en bas il y a d'autres qui ne comprennent pas sinon moi je suis pas en train de me moquer ce qu'il dit là moi je lui ai dit moi je lui ai dit va au Sénégal je t'ai donné l'endroit va te demander 2015 le Saint-Esprit qui est descendu sur l'homme vous pouvez décrire tout ils vont t'expliquer c'est pas une seule personne il y a plus de 100 personnes qui est là toi tu vas là-bas tu demandes si c'est faux je suis là si tu veux je te donne mon numéro ici tu vas d'abord mon frère tu es rentré dans un terrain que tu ne vas pas t'en sortir d'accord excuse moi on a 180 personnes sur le live moi je pense que après notre échange là ceux qui sont en bas et en haut qui sont intelligents qui ont fait école tous ils comprennent véritablement quel genre d'homme tu es donc moi je pense je viens calme toi calme toi donc chacun a déjà son idée il faut lire même les commentaires et tu vas comprendre moi je n'ai pas besoin de commenter c'est témoignage je t'ai dit mon père n'a pas cru ça ne me dit rien il faut te tranquiller tu veux pas laisse moi aussi je m'exprimer tu veux pas avec moi laisse les commentaires moi là je dis je dis ta révélation que tu aies vu non écoute moi que tu aies vu ou pas c'est pas moi moi je dis c'est le message qui accompagne la révélation là qui m'intéresse qu'est-ce que la révélation là apporte aux hommes je te donne le message qu'est-ce que cela apporte voilà donc on y va le premier monsieur c'est quoi attends mais missionnaire mais missionnaire attends attends missionnaire toi même il te réjouit il te réjouit il te réjouit où ça se croit quelque part moi moi écoute moi bien j'ai toujours dit Jésus n'est pas le père mais il a la divinité ça là moi je n'ai rien pas mais il me dit depuis longtemps il vous dit ça oui il n'a pas la divinité il n'est pas le père voilà il a la divinité Jésus a la divinité ça c'est quel français tu parles comme ça attribué par qui par Dieu c'est ça ça c'est quel français tu parles attendez à son bar à son bar attend à son bar on se calme je répète je répète encore ce que je dis je dis l'enfant d'un mouton est mouton oui un homme ne peut pas mettre au monde un mouton parce que l'enfant a les gènes de son père si nous disons et que la Bible a texte que Jésus est le fils de Dieu en tant que fils de Dieu il est Dieu attend 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 attendez ici attend 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 à son bar faut pas gâter faut pas gâter pardon 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 j'ai mes mutes merci à son bar 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 missionnaire missionnaire est-ce que si un mouton un être humain veut sauver un mouton il a besoin d'envoyer son enfant là d'être un mouton pour sauver le mouton ou il doit être un être humain pour sauver le mouton c'est ça enfin il veut fuir qu'il reste dans sa vision on va pas fuir qu'il reste dans sa vision Yves Nia honnête tu me connais pas ici tranquillo on va revenir à sa vision c'est moi qui ai ouvert cette parenthèse donc ne prenez pas moi ma parenthèse moi je disais simplement missionnaire il croit pas que Jésus est Dieu donc Christ Rage aussi il croit pas que Jésus est Dieu il dit quelque part vos visions se rejoignent c'est tout ce que il dit pardonnez la question la seule chose sur laquelle on n'est pas d'accord lui et moi c'est qu'il dit sa vision lui conteste la Bible dès que tu contestes les écritures pour moi t'as la vision est fausse c'est fait missionnaire on revient là-bas missionnaire dis-moi on va poser contester la Bible comment la personne qui m'a montré il a dit tu connais les romans tu connais les romans par exemple tu connais ça oui je t'écoute mon frère il fallait le nom à l'école mais au moins il a fait un peu c'est pas grave je vais t'expliquer les gens qui peuvent te lever je vois que tu es voie rien les gens qui se lèvent pour écrire les faits de fausses ils peuvent demander à beaucoup de personnes dont ils ont des vrais et des faux dedans tu es d'accord oui ou non ? je suis d'accord très bien la Bible est ça c'est tout ? la Bible est ça ah donc c'est par rapport à ça que tu dis qu'elle est fausse ou bien tu dis qu'il y a des erreurs dedans ? exact c'est pour ça oui c'est tout ? c'est de rencontrer par des gens d'accord maintenant est-ce que tu crois que la Bible elle est source de foi pour les chrétiens ? non si ils prennent ça ils vont aller en enfer c'est qu'ils vont monter ça veut dire qu'aujourd'hui tous les chrétiens du monde entier vont en enfer sauf toi seul c'est ça ? non moi je n'étais pas chrétien mon frère allons-y dans la Bible là d'abord rétronome rétronome 34 on est habitué à savoir Aston Bach on nous montre toujours ça il y a des erreurs dedans moi je te parle de la Bible tu me parles d'Aston Bach tu m'as donné des preuves non ? je vais te donner des preuves non ? d'accord donc on y va il t'écoute ok qui a écrit ça ? je ne veux pas gâter je ne veux pas gâter mon nom je ne veux pas gâter Aston Bach ton nom est plaire ou bien missionnaire missionnaire dis-moi d'héterronome c'est Moïse qui a écrit non ? oui ou non ? c'est Moïse qui a écrit oui donc est-ce qu'il y a emprunt de quelqu'un dedans ? oui qui a mis son emprunt dedans ? tu sais que Moïse lui ne peut pas écrire sa propre mort donc vers la fin là j'ai quelqu'un d'autre qui a écrit ? qui ? je veux le nom tu veux le nom donc toi tu ne connais pas le nom et puis tu dis que c'est faux attends il faut te calmer il faut te calmer c'est un rabbin qui a écrit ça je vais te dire ça dis-moi qui a écrit là-bas ? d'héterronome c'est Moïse qui a écrit écoutez très bien regardez 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 très bien regardez il a dit toi tu veux verser ce biblique que tu donnes là c'est de l'eau à boire je vais te prendre toujours la même Bible donne-moi quelques temps attends je te prends la quelqu'un que moi je posais des tas de questions toi tu as béni il me dit que non qui te dit attends il te montre ici on va voir on va juste le livre de Moïse c'est pour même parler évangile l'ancien testament on a déjà fini avec son histoire on va prendre ça Luc 24 les questions qu'il a posées avec lui si toi tu étais là il ne parlait pas toi tu vas savoir qui écrit ça tu ne vas même pas dire que non c'est un faux chrétien Jésus dit non attends il ne faut pas presser mon frère on n'est pas là pour jouer il ne fallait pas rentrer ici il fallait me laisser mon témoignage tranquille c'était bon Jésus dit pardon c'est verset 45 attends voilà il dit Luc 24 il dit puis il leur dit c'est la parole sortie de la bouche de Jésus c'est posé je l'ai posé comme ça donc c'est toi qui parle d'après Luc voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous qu'il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse maintenant là la loi de Moïse là on va prendre quel livre dans la Bible regardez hein regardez son geste que je vous ai dit les gestes là il ne m'a même pas montré un seul ni jeunesse ni aucun verset qui m'a donné clair clair que c'est Moïse vrai vrai j'ai dit mais pourquoi ça c'est Moïse qui a écrit les gestes qui m'ont montré vers la fin là qui m'ont montré qu'ils ont ajouté maintenant comme toi tu tontesses maintenant la loi de Moïse là c'est quel livre on va aller là-bas on va envergir la loi de Moïse là c'est quel livre la loi de Moïse c'est quel livre il ne faut pas être bobo il ne fallait pas venir ici quelqu'un qui a posé t'as des questions oui allo attends 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 tu dis la loi de Moïse c'est quoi c'est-à-dire c'est quel livre on va aller voir dans la loi de Moïse on dit les Pentatuches est-ce que tu connais les Pentatuches les Pentatuches j'ai dit c'est où dans les est-ce que tu connais les Pentatuches je te pose la question tu connais oui je connais oui oui c'est quoi non je ne vais pas te répondre moi j'ai posé ma question tu me reposes la question oui mais je suis en train de te répondre parce que toi tu dis tu lis la Bible non non frère la Bible elle est là des Genèse Apocalypse donne-nous un seul c'est Genèse il a écrit c'est Hésot il a écrit donne-nous un tu veux que je dise les livres que Moïse a écrits non Jésus dit écoute bien Luc dit que Jésus dit c'est ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse maintenant parmi la Bible les Genèse arrivaient pas au jeu de Genèse à Deuteronome on va prendre laquelle pour la loi de Moïse c'est laquelle on prend Deuteronome 18-18 c'est seulement ça que Moïse a écrit ah tu dis attends je fais tout ce que Moïse a écrit tout il faut te calmer il faut te calmer Jésus Christ dit il faut que ce qui est écrit sur moi ce que je dois accomplir ce qui est écrit sur moi dans la loi de Moïse là s'accomplisse ou bien c'est parce qu'il a dit très bien toi tu as dit il faut te calmer dans la loi de Moïse là il y a beaucoup d'autres choses que Jésus qui se devait accomplir comme la rédemption mais moi pour l'instant je mets l'accent sur son ministère Deuteronome 18-19 dit qu'il y a un prophète qui doit venir et c'était lui non il a accompli mais il n'a pas accompli merci bonne question bonne question tu sais pour quoi il a accompli mais il n'a pas accompli d'abord attend moi je ne t'ai pas demandé l'accomplissement il n'a pas accompli avant que Christ va répondre s'il vous plaît commencez à envoyer mes cadeaux il faut l'envoyer mes cadeaux voilà écoute très bien missionnaire non attends il faut attendre qu'il va finir il a fini merci beaucoup cher Kadam parce que ma question qui était posée était la personne qui j'aime beaucoup Moïse moi je voulais savoir de la Genèse à Deuteronome laquelle est écrite par Moïse c'est-à-dire même le fameux Deuteronome de son s j'ai montré qu'on dirait quelqu'un a ajouté ce qui a été prétendu croire que c'est le livre de Moïse est-ce que tu comprends maintenant toi tu as dit que c'est quelqu'un qui a ajouté dans Deuteronome 34 verset 10 c'est qui et qui lui a donné l'ordre parce que lui il a refuté ça parce qu'il a montré si moi je me lève aujourd'hui je prends le livre de Cheikh Adam le courant et je mène parole ce n'est plus la parole d'Allah ça devient la parole d'Allah et de Christ mais c'est lui on veut t'avoir donc c'est refuté non c'est de ça je parle comme toi tu as dit non voilà pourquoi je t'ai envoyé à Luc pour que Deuteronome là qui a ajouté la barre vu que ce n'est pas son livre d'accord tu sais plus tu parles je comprends que quand Jésus t'est apparu il ne t'a pas enseigné sur la compréhension des écritures et ça c'est grave normalement Jésus devait te dire normalement Jésus devait te dire voilà comment on les écrit tu sais le courant là ça a été dicté par quelqu'un et puis ils ont écrit la Bible il t'a toujours dit que la façon dont la Bible a été écrite ce n'est pas comme ça que le courant a été écrit revenons je viens écoute-moi c'est deux livres qui sont carrément le courant à Boatam à Boatam à Boatam à Boatam à Boatam est-ce que j'ai parlé mal du courant j'ai dit non tu ne peux même pas aller là-bas c'est hors-suisé tu as dit que ma vision elle est fausse moi je suis en train de t'orienter vers le livre d'abord de Moïse que lui-même il a montré que plusieurs textes de Moïse ont été ajoutés par d'autres personnes toi tu dis non je t'ai donné d'autres nombres écoute-moi écoute-moi toi tu dis toi tu dis qu'il y a plusieurs livres qui ont été ajoutés par des gens et que Jésus s'est révélé à toi et il t'a dit qu'il y a plusieurs livres qui ont été ajoutés certainement qu'il t'a dit les livres dans lesquels on a ajouté et que l'humain a ajouté donc c'est toi tu dois me donner les livres tu dis bon regarde tel livre regarde tel livre regarde tel livre ça va ajouter d'autres nombres ça a été ajouté j'ai rajouté j'en sais pas j'en ai écrit j'en ai écrit j'en ai écrit j'en ai écrit tu contestes ça j'en sais pas j'en ai écrit qui a écrit c'est pas j'en ai écrit qui a écrit tu es d'accord ou pas répond à ma question je suis pas d'accord qui a écrit je suis pas d'accord qui a écrit c'est j'en qui attends j'en ai pas écrit tu es d'accord avec ça tu ne sais pas de quel genre il y a beaucoup de gens dans la vie c'est pas de quel Jean baptiste ou des gens le fameux bien-aimé de Jésus là d'accord il n'a pas écrit qui a écrit qui a écrit ah je ne vais pas te dire le nom parce que moi c'est que c'est que tu m'as chèque chèque pardon donne moi 30 secondes je vais suivre religieusement comme à l'église d'accord attend donc d'accord il n'y a pas de problème merci beaucoup à à Yans Diamant Rose et puis encore à Boubani voilà merci beaucoup à tous ceux qui ont écouté ce que j'ai dit là il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème à la fin attend il n'y a rien il y a un en bas il y a un en bas depuis lui il vient dans le live il ne m'a jamais envoyé cadeau et puis il dit moi j'aime trop le cadeau tu m'as donné à envoyer cadeau même bonbon je ne m'a jamais envoyé et puis tu es bien attend qui t'a dit que tu aimes trop le cadeau là il a te dit même bonbon il ne m'a jamais envoyé mais il parle s'occuper de lui il te taquine il te taquine mal il te taquine mal il te taquine mal il te taquine mal